Musique Jérémie, chapitre 15 L'Éternel m'a dit Même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'ils s'en aillent. S'ils te disent « Où irons-nous ? » Tu leur répondras « Voici ce que dit l'Éternel. À la mort, ceux qui sont destinés à la mort. À l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée. À la famine, ceux qui sont destinés à la famine. À la déportation, ceux qui sont destinés à la déportation. J'interviendrai contre eux de quatre manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchicoter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem ? Qui te plaindra ? Qui ira prendre de tes nouvelles ? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel. Tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je les étalerai avec une pelle aux portes du pays. Je les prive d'enfants. Je fais disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je rends ces veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mer du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait mis au monde sept fils dépéris, elle rend l'âme. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour. Elle est couverte de honte et humiliée. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, déclare l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant tous me maudissent. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre au moment du malheur et de la détresse. Le fer peut-il être inefficace ? Le fer qui vient du nord et le bronze ? Je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous les péchés que tu as commis sur tout ton territoire. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle contre vous. Toi, tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle incurable ? Pourquoi refuse-t-elle de guérir ? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier ? C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Jérémie, chapitre 16 La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras ni fils ni fille dans cet endroit. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent ici, de leur mère qui les ont mis au monde et de leur père qui les ont tues dans ce pays. Ils mourront de maladies graves, sans que personne ne les pleure et ne les ensevelisse. Ils deviendront pareils à du fumier sur la terre. Ils seront exterminés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Oui, voici ce qu'a dit l'Éternel. N'entre pas dans une maison où l'on s'est réuni pour un deuil, n'y va pas pour pleurer, ne les plains pas, car j'ai retiré ma paix à ce peuple, déclare l'Éternel, ainsi que ma bonté et ma compassion. Grands et petits mourront dans ce pays. Ils ne seront pas ensevelis, on ne les pleurera pas, on ne se fera pas d'incisions rituelles et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain, quand on mènera le deuil, pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. On ne lui offrira pas la coupe de consolation au décès de son père ou de sa mère. Tu n'entreras pas non plus dans une maison où l'on festoie pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. « Je vais faire cesser dans cet endroit, sous vos yeux et avant la fin de votre vie, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. » Lorsque tu annonceras tout cela à ce peuple, ils te diront « Pourquoi l'Éternel a-t-il décrété que tous ces grands malheurs nous arriveraient ? Quelle est notre faute ? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu ? » Alors tu leur répondras « Vos ancêtres m'ont abandonné, déclare l'Éternel. Ils ont suivi d'autres dieux, les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas respecté ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos ancêtres. Chacun de vous suit les penchants de son cœur mauvais au lieu de m'écouter. Je vous expulserai de ce pays dans un pays inconnu aussi bien de vous que de vos ancêtres, et là vous servirez d'autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai plus aucune faveur. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. « Je vais envoyer une foule de pêcheurs, déclare l'Éternel, et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai une foule de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, jusque dans les fentes des rochers. En effet, mes yeux sont attentifs à toute leur voix, elles ne sont pas cachées devant moi, et leur faute n'échappe pas à mon regard. Je leur rendrai d'abord le double de ce que méritent leur faute et leur péché parce qu'ils ont porté atteinte à mon pays, « Ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs monstrueuses idoles et de leurs horreurs. Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre et elles diront « Nos ancêtres n'ont hérité que le mensonge, des idoles sans consistance qui ne servent à rien. » L'homme pourrait-il se faire des dieux ? Ce ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi je vais leur faire connaître. Cette fois-ci, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel. Jérémie, chapitre 17 Le péché de Judas est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos hôtels. C'est comme de leurs propres enfants qu'ils se souviennent de leurs hôtels et de leurs poteaux sacrés, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et sa campagne, tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause du péché commis sur tout ton territoire. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un jeune évrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perderie qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pendus, au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne et, en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. » Voici qu'ils me disent « Où est la parole de l'Éternel ? Qu'elle s'accomplisse donc ! » Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger. Je n'ai pas non plus désiré le jour de la souffrance. Toi, tu connais ce qui est sorti de mes lèvres. C'est devant toi. « Ne sois pas pour moi un sujet de terreur, toi, mon refuge le jour du malheur. » Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi, je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi, je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur, brisolés par la répétition d'une catastrophe. Voici ce que m'a dit l'Éternel. « Va te tenir à la porte des enfants du peuple, celle par laquelle les rois de Juda entrent et sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras « Écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, tous les judéens et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. » Voici ce que dit l'Éternel. « Veillez sur vous-mêmes. Ne portez pas de fardeau le jour du sabbat, n'en introduisez pas par les portes de Jérusalem. Ne sortez de chez vous aucun fardeau le jour du sabbat, et n'accomplissez aucun travail. Mais faites de ce jour un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. » Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires au lieu de m'écouter et de tenir compte de la correction. « Si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si vous n'introduisez pas de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous faites de ce jour un jour saint et n'accomplissez aucun travail ce jour-là, alors les rois et les princes qui siègent sur le trône de David continueront à entrer par les portes de cette ville, monter sur des chars et des chevaux, ainsi que leurs princes, les judéens et les habitants de Jérusalem, et cette ville restera pour toujours habitée. Les habitants des villes de Juda et des environs de Jérusalem, ceux du pays de Benjamin, de la plaine, de la montagne et du sud entreront pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes végétales et de l'encens, et pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En revanche, si vous ne m'écoutez pas et ne faites pas du jour du sabbat un jour saint en ne portant aucun fardeau, en n'en introduisant aucun par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors je mettrai le feu aux portes de la ville. Il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. » Jérémie, chapitre 18 Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. « Lève-toi et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour, mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois je parle, à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Maintenant, annonce donc aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, voici ce que dit l'Éternel. « Je prépare contre vous un malheur, je forme un projet contre vous. Que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite. Corrigez votre conduite et vos agissements. Mais ils disent, rien à faire, nous suivrons nos pensées. Chacun de nous agira conformément aux penchants de son cœur mauvais. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Interrogez donc les nations. Qui a déjà entendu de pareilles choses ? La jeune fille d'Israël a commis des horreurs. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher de la campagne ? Où voit-on l'eau fraîche et courante qui vient de loin arrêter de couler ? Pourtant, mon peuple m'a oublié. C'est inutilement qu'il fait brûler de l'encens. On l'a fait trébucher dans ses voies. On l'a éloigné des pistes qu'il avait toujours suivies pour lui faire suivre les sentiers d'une voie non préparée, pour transformer son pays en une terre dévastée devant laquelle on ne cessera jamais de siffler d'étonnement. Tous les passants seront consternés et secouront la tête. Pareil au vent d'Est, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos le jour de leur ruine. Cependant, ils ont dit « Venez, préparons un plan contre Jérémie. L'enseignement ne manquera pas, puisque nous avons des prêtres, ni les conseils, puisque nous avons des sages, ni les paroles, puisque nous avons des prophètes. Venez, tuons-le à coups de parole et ne prêtons aucune attention à tout ce qu'il dit. Prête attention à moi, éternel, et entend ce que disent mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien ? En effet, ils m'ont tendu un piège. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi pour intercéder en leur faveur, pour détourner ta colère d'eux. C'est pourquoi, livre leurs enfants à la famine, abandonne-les à la puissance de l'épée. Que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, que leurs maris soient enlevés par la mort, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée au cours du combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand tu feras soudainement fondre sur eux une bande armée. En effet, ils ont tendu un piège pour me prendre, ils ont caché des filets sous mes pieds. Et toi, éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés de devant toi. Qu'ils soient jetés à terre devant toi. Agis contre eux lorsque viendra le moment de déverser ta colère. Sous-titrage ST' 501